Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série sur Total War Medieval 2 avec le mode Stainless Steel 6.4 avec une faction qui me tient un peu à coeur à savoir The Holy Roman Empire ou en français le Saint Empire Romain Germanique. Du coup on va partir sur ce mode parce que j'avais envie de changer un petit peu de la vanilla. Je vais faire une victoire courte, je ne vais pas me faire la grande victoire, je suis plutôt un adepte des victoires courtes. Et pour passer à autre chose, du coup avec le Serge on va devoir tenir 30 régions dont la Judée c'est Jérusalem grosso modo et la Lazio Rome. Donc nous allons devoir tenir Rome et Jérusalem en même temps, donc ça va être un petit peu compliqué pour la deuxième puisque la Lazio je vous rappelle que c'est Latium et qui dit Latium dit Pop, donc ça on se réservera pour plus tard. Du coup je vais partir en bataille de difficulté élevée, je vais aller en difficulté élevée pour une fois, on verra ce que ça donne. Et on va se retrouver à devoir éliminer aussi la République de Chêne qui remplace Milan. Donc la République de Chêne qui commence avec trois villes je crois au début, donc Pise, Chêne et la Corse, tout simplement. Et le Danemark, alors où est-ce qu'il est lui ? Ça c'est Venise, non ça c'est tout ce qui est italien. Danemark. Alors ça c'est le Grand-Duché, alors où est-ce qu'ils l'ont mis ? Ok ça commence bien, on ne trouve plus le Danemark, rien ne va plus mesdames et messieurs. Portugal, Pologne, Kouéras, Machal et Perse, Norvège, Lituanie, Grand-Duché, Hongrie, Aragon, Venise, Sicile, on va refaire... Ah, Écosse, Kouman, Kanat, bon apparemment le Danemark il a disparu, très bien. Là c'est le Royaume de Lyon, non mais c'est une blague le Danemark que je ne trouve pas. Bon, ok. Ok, le Danemark a disparu, bon on va partir avec le Serge. Du coup là je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un gros épisode, déjà je vais... Pour savoir où est-ce que je vais aller avec cette série, quelle sera ma stratégie, quels sont mes plans d'expansion à court terme, voire à long terme. Donc voilà, voilà grosso modo ce qui nous prépare. Donc ça c'est le remerciement, gna gna gna. Première étape, en cas de crash, la petite sauvegarde. Je vais mettre Serge 0, comme ça ce sera réglé. Alors actuellement nous débutons avec 10 villes, à savoir 5 cités, 5 châteaux. Ce qui est plutôt pas mal, donc ça veut dire qu'on a encore 20 villes à récupérer. Donc je vous laisse imaginer un peu la taille du royaume qu'on pourrait avoir à long terme. On a encore 460 tours pour tenir tout ça, c'est très bien. Alors, donc nous avons un château au nord qui est Hambourg. Donc notre empire s'étend de Hambourg, au nord, et au sud, Bologne. D'ouest en est, on va dire Cologne et Stoffen, à l'est jusqu'à Madbourg, voire Vienne. Alors le plan, je pense qu'à court terme, dans l'immédiat, ce serait de récupérer les territoires rebelles germaniques et slaves, à savoir peut-être Prague. La région là, je ne sais plus c'est quel nom. Donc je vais essayer de voir, là c'est le Brankbourg, ok. La Silesie, ça pourrait être pas mal. Et la Bohème, donc qui appartient à l'Empire de base. Déjà ces régions là seraient assez importantes à récupérer. La Poméranie de l'Ouest, pourquoi pas. Et ici on a, je crois, les Pays-Bas, donc la Frise. Donc ça pourrait être pas mal aussi. Donc déjà on va préparer des troupes. On va faire un petit peu le tour des cités. Donc on va modifier les taxes au maximum. Recruter un ancier, un prêtre. Améliorons l'économie. Parce que l'Empire va en avoir besoin donc. En beau, je vais plutôt développer un bâtiment militaire. Alors j'hésite entre les... Oh, on peut déjà avoir des archers, des tirs. Un chevalier, un archer ici. J'ai recruté une caserne ici. Hop, parfait. À Nuremberg, je vais faire une église pour que la conversion de la population s'accélère. Ainsi que le bonheur. Je vais faire un ancier supplémentaire ici. Là ça peut être utile. À Innsbruck, un château. Je vais faire un quartier de garnison ou des routes. Je vais plutôt faire des routes pour lier Innsbruck au reste du réseau commercial. À Bologne, on va faire des champs. Parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, Matbourg. C'est un château. On va faire des écuries. On va développer un archer supplémentaire ici. Salzburg, l'autre forteresse, pareil. Château. Un peu d'économie. Archers. Il y a déjà une bonne armée à Salzburg. Donc, on pourrait peut-être la prendre et aller directement à Prague. En laissant juste une unité en réserve. Peut-être un paysan par exemple. Ce qui ne sera pas de mal. À Vienne. Parfait. On va améliorer ça. On va recruter un lancier, un paysan et ce marchand. Je pense qu'on a fait le tour des villes impériales. Oui. Parfait. Du coup, maintenant, on va développer un petit peu une seconde section. À savoir la visibilité de nos territoires. Donc là, oh. Je vais recruter ces unités d'épée du Swab. Bonus contre la cavalerie. Ça peut toujours être utile, effectivement. Je pense que c'est une unité de mercenaires grade 4. Oh, ils ne vont pas rigoler ceux-là. Ça, ça va être très utile. Par contre, hop. Je vais faire attention. Je vais préparer ça. Je pense que Prague doit être quelque part par ici. Je ne sais plus où exactement. J'ai embarqué un lancier. Je vais plutôt embarquer toutes les troupes que j'ai là. Ça me fait 5 unités. Et si je rassemble l'armée de Salzbourg, je vais avoir une armée assez conséquente pour Prague. Alors, ça fait 5 et 4, 9 et 2, 11. Par contre, là, oui, effectivement, il va risque de se révolter si je ne fais pas ça. Je vais laisser la position faible, alors, avec mon départ. On va attendre le recrutement de nouvelles troupes. Ok, ici. On va y aller aussi. Donc, ça fait 4 et 3, 7. Donc, là, on a déjà une armée. Ah, 12 unités, ce qui est plutôt correct pour débuter. Salzbourg, il va y avoir une révolte. Attention. C'est pas grave. On prend le risque. Des fois, il faut prendre des risques dans la guerre. À Bologne, comme c'est un petit peu notre enclave en Italie, on va devoir maximiser les tours. Donc, une ici, près de Venise. Près de Pise, on va faire une tour aussi. Bon, même s'il n'y a pas une grande armée, donc... Oui, les états italiens, il faudra s'en occuper un moins ou un autre. Mais quand ? Pour le moment, je ne saurais vous dire. Voilà pourquoi j'aime le Serge. Parce que c'est une faction qui a un potentiel assez intéressant. Du fait que sa position centrale lui permet de frapper partout à la fois. Mais ce qui est aussi une faiblesse. Parce que vous pouvez vous faire attaquer de tous les fronts. J'ai un cardinal ici. On va savoir où la population... On va la ramener ici. Donc, la conversion aussi, ça va être très importante pour l'ordre public. À Stoffen, on... Oh ! L'Empereur Henri stationné au fort de Stoffen. Au château de Stoffen, ça peut être intéressant. Et là, on a Berne. C'est vrai que récupérer, ramener la Suisse dans le Giron de l'Empire, ça pourrait être un bon plan aussi. Par contre, je vais faire... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose ici, mince. Je vais améliorer la caserne. Et je vais passer le premier tour. En Bourgogne, j'ai recruté au maximum tout ce que je pouvais aussi. C'est parti. La campagne est lancée, donc je n'ai pas encore fait malin ça. Alors, pour le moment, je vais dire oui avec Venise. Puisque ma priorité, ce n'est pas les Etats italiens actuels. Et l'Ouest de l'Empire. Sortent des villes. Et du coup, s'il y a des petites opportunités à fabriquer les garnisons en les combattant, ça peut être pas... Alors, Prince Henry qui veut se marier. Oui, allez. Prendre une colonie rebelle. Ah bah, on cherchait la cité. Maintenant, on sait où elle est. On va avancer au prochain tour. Donc là, notre économie est stable. On va vérifier que toutes les villes ont un agent. Donc à Cologne, pour le moment, ça va. J'ai un diplomate norvégien ici. Très bien. Donc on va voir ce qu'il va faire. Je vais aussi former une nouvelle tour près de la route pour la Scandinavie. Donc là, on est en Saxe. Une princesse est présente ici. C'est parfait. Donc on a deux chevaliers, deux archers, deux lanciers dans cette armée. Il y a aussi des bonus aussi avec le mode que j'adore. C'est les... Les bonus genre accroissement des taxes, plus de piété. Donc ça donne des bons petits bonus quoi. Alors Stoffen là, il y a peut-être un coup à jouer. Ou alors, on part. On va laisser une garnison minimale. Donc les lanciers ici, on va les laisser. Et on va partir pour Metz plutôt à l'ouest. Ouais. Si on prend Metz, on mettra la pression à la frontière française. Je ne sais plus où est Metz exactement. Je dirais plutôt par ici. On va voir. Et on va avancer tranquillement. sans paniquer. Alors deux lances. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une armée de lances y rebelles. Ouh mais à Francfort, j'ai un général. C'est quoi communauté ? Eh ben on va se faire une petite bataille les amis. Tiens, pour Francfort. On va avancer notre espion ici. Très bien. Lui il est trop loin pour y aller. Quoique il peut nous rejoindre. Ah non il pourrait. Euh... Ce que je vais faire, je vais être malin. Est-ce que... Je vais essayer de faire un truc. Est-ce qu'il peut l'attaquer de dos ? Il peut. Au pire, je vais mettre mon unité là. Parfait. Et je vais tenter une sortie pour l'entuber. C'est une unité de sergent lancier. Il faudra faire attention. Donc euh... Je vais pas utiliser l'IA pour contrôler cette armée. On va se débarrasser des rebelles près de... Chez de Francfort. Pour montrer notre force. Donc l'Empereur combattra à Metz. Et d'autres iront prendre Prague. Là on consolidera nos positions. Une unité certes. Mais au moins. On sera tenté des unités en taille normale. J'espère que vous comprendrez un peu. J'ai un bon PC. Mais j'ai envie d'un peu de réalisme. Et puis quand même ça va quoi. 47 cavaliers. Il y a pire quoi. Alors. Mon général ça va être là pas. L'infanterie qui arrive derrière. Ça c'est une excellente nouvelle. Avec le capitaine de garnison. Je vais couper tout de suite mes unités. Alors ce qui... Alors où est le général adverse déjà ? Je me souviens plus. Il est toujours sur le côté gauche je crois. Ouais il est là. Donc ça pourrait être le chevalier qui chare. Donc notre cavalier avance. On va montrer de quel bois sont faits les chevaliers germaniques. Hop. On va lui montrer. De toute façon dans Medieval 2 en général. On va faire un peu courant nos unités pour les provoquer. Est-ce qu'ils vont se mettre en cercle ? Oui ils se mettent en Shield Run. Donc ça c'est cool. Ça nous laisse un peu de temps. Donc je vais pas charger. Je vais juste surveiller un peu ce qu'ils font. Le Shield Run est une formation ultra défensive. Au corps à corps mais au tir c'est une autre histoire. Donc je vais dire à mes archers de se ramener. Oula attention. Je crois que j'ai fait une boulette. Ouais c'est ça. Il chère mon général. Venez. Parfait. Et là j'ai contre-charge avec mes cavaliers. Peut-être que j'aurais pas besoin finalement. Alors ça vient la charge ou merde ? Parfait. Maintenant on va contre-charger. Qu'est-ce que ça donne cette charge ? La charge est un peu compliquée on dirait. Alors je vais contre-charger ici. Et le porte-étendard des rebelles qui est là. Attention. Ah ils sont en Chiltron. Repliez. Repliez-vous. Le Chiltron là il est en train de nous faire ultra mal. Ah là ils ont bien joué le coup. Je veux pas le cacher. Bon on a perdu que 2%. Ils ont perdu 15% de l'unité. Mais bon. Ça pique un peu. Les archers vont intervenir. Ça devrait les calmer un peu je pense aussi. Ah. Ouh là. Attention de pas isoler trop le général. Parce qu'ils attendent que ça aussi. Pour en profiter les sacripants. Allez. Alors. Et ils sont motivés les mecs. Allez. Vous avez têté de l'acier germain. Yes. Le général ennemi vient de disparaître. Et là je crois que ça a signé la fin. De son armée. Et du moral. Bon regardez. Défaillant. Un petit coup de cléon. Pour signer la victoire. Allez. 30. On va accéder. Allez. Là c'est la fin normalement d'haricots pour eux. Ils tiennent bien. Allez. On va les pourchasser pour l'exemple. Et on va dire. Voilà. Parfait. Du coup c'est une victoire nette. J'ai perdu 26 cavaliers dans l'affaire. Mais c'est pas grave. Je les ramènerai à un château. Pour qu'il soit reformé le plus rapidement possible. Et c'est Maximilian von Nenberg qui a gagné cette victoire. Pour le Saint-Empire Romain. Et gloire au Kaiser. Donc on va se retrouver sur le champ de bataille. Enfin sur le champ de bataille. Sur la map de campagne. Là ça va aller vite. Vous enlevez les temps de chargement. Ça sert à rien. En quelques secondes. En quelques secondes c'est fait. Vu le medieval 2. Parfait. L'homme du jour. Maximilian von Nenberg. Cet homme est un chef estimé au combat. Il aurait sa place dans la famille Royal. Voulez-vous l'annoblir et faire de lui votre fils adoptif ? Bien sûr. Voilà. Du coup lui. J'essaie de le ramener. Où c'est le plus proche ? Stoffen ? Est-ce qu'il y a une forme de chevalier là-bas ? Non. A Hambourg je crois que c'est possible. Oui à Hambourg donc. L'unité de chevalier qui a pris pour son grade va aller là-bas. Je vais former une nouvelle unité de lancier. A Francfort pour renforcer l'armée actuelle. Du coup. L'empereur vous en est tout. Vous êtes en route. Très bien. Je pense qu'on va se rapprocher tranquillement. De nos cibles. On est en train de terminer. Donc annonce de faction. On a tous les bonus qui sont arrivés pour ce premier tour. Rapport de recrutement. Oui oui oui. On a un prêtre aussi à Vienne. Ça ça peut être pas mal. Et je vais aussi former un marchand. Tiens. Deux marchands à Vienne ça peut être pas mal. Il ne faut pas oublier que le bonus des marchands. Plus vous êtes loin du pays mieux c'est. Vous êtes peinard. L'empereur retourne à Bologne. Pour le moment j'ai de dire oui. De toute façon je ne sais pas souhaiter qu'il s'étende vers tous. Parce que là ça me gênerait un peu. Au pire ce que je ferai c'est que je rendrai Toulouse aux français. Et j'essaierai de signer une alliance pour sécuriser ma frontière ouest. Ce qui peut être pas mal. Bien. Maintenant ce sont les Norvégies qui nous proposent des accords commerciaux. Ils nous demandent de l'argent. On va accepter. Mais on va essayer de négocier un petit peu mieux. Essayer d'avoir un petit peu... Il faut leur taper dessus ultérieurement. Donc apparemment des Danois... Oh. Un deuxième général ça peut être pas mal ici. Parce que ça nous permettrait de libérer un slot. Du coup à Innsbruck on en a un. C'est bien. Du coup au niveau des constructions on a construit des routes Innsbruck et Salzbourg. Je vais améliorer les quartiers de garnison dans ces châteaux. Pour avoir une armée un peu plus intéressante sur le papier. On a Seul. Plus en finance. Saint-Bishop. Podesta de Bologne. Il a qu'une unité ici mais je vais pas tenter le dire. Là-bas il y a une petite armée quand même. Mais est-ce qu'il y a des mercenaires ici non ? Ce que je vais préparer. C'est que je vais mettre le prince Henry ici. Je vais mettre une galère ici. Une de mercenaires. Ça peut être utile. Cette galère va nous aider un peu à explorer. Donc ils ont quoi ? 4 unités de milices urbaines. Et 2 unités d'arbre-létrier italien. Bon mon chevalier et tout. Il feront pas le poids. Mais j'ai pas assez de poids d'unité de troupes pour le moment. Ok. Donc ce que je vais faire déjà l'empereur. J'ai essayé de trouver la route pour aller à Metz. Eh ben. On y est. On va juste assiéger. On va voir comment ils réagissent. Peut-être qu'on aura pas besoin de s'en améliorer. Temparer forcément par la force. Si on les use. Et l'autre armée qui était près de Prague. Qui allait en route pour Pratt pardon. Alors je vais reprendre la mission. Parce qu'on pourra gagner des unités militaires. Alors on va voir. On va se rapprocher tranquillement. Donc on a un plan. Déjà on a une bonne armée. Supérieure en nombre. On va en profiter. On va poser le siège. Et je pense que ça serait pas mal. Elles viennent. Elles viennent. Elles viennent assez exposées. On va pas se le cacher. Dès que je peux. Je vais améliorer ça. Je vais aussi faire des mines à Vienne. Pour augmenter les revenus. Parce que c'est une bonne ville. Je vais faire de l'artillerie à Nuremberg. A Madbourg. Je vais faire une église. Ici je vais améliorer ça. En port. C'est parfait. Après la frise. J'ai peut-être envoyé mon espion. Du côté de la frise. Dès que je peux. Pendant ce temps. Les chevaliers qu'ils ont vaillamment combattu. Devant les portes de Frankfurt. Vont remonter au nord. Donc là on peut avoir un bon coup à jouer. Mon espion. Alors où sont mes agents. Je t'ai emmené vers le sud toi. D'accord. J'ai fait un choix logique. Tu vas aller du côté de la frise plutôt. Pour voir ce qu'il s'y passe. Ok. Bon c'est bien. Là c'est cool. Donc je crois que j'ai passé encore un dernier tour. Et je vais arrêter l'épisode là. Pour cette introduction. Donc là on pourrait gagner 2-3 colonies. Ça peut être intéressant. J'ai pas d'autres armées. A recruter pour le moment. Il y a aussi un système de recrutement local dans le mode. Selon les mercenaires. Donc vous l'avez vu avec les épices du Swab. Et je serais pas étonné que si on possède Gênes ou Venise. On pourrait avoir des unités d'arbalétrie génois. Ça serait tellement beau. Donc après ça à Bologne je vais faire une petite église pour améliorer mes renseignes de peuple. J'ai envoyé aussi un diplomate en attendant. Et là je pense qu'au prochain tour le boom économique devrait se faire sentir si vous voulez mon avis. Autos du Tirol. Donc là on sécurise un petit peu le passage des Alpes. 11 unités ici quand même. Pour aller les chercher ça va être compliqué. Sauf si ils splitent leur garnison en deux. Là il y a quelque chose à jouer. Alors ici je vais faire à Francfort une église aussi. On va augmenter ensuite l'imposition puisque c'est la capitale. Là on a des unités qui servent à rien. Donc je vais emmener ces unités là. Pour un autre front. Peut-être pour le front de Berne. Donc là ça va l'imposition. Les gens sont contents. Je vais laisser un prêtre ici. Et là j'ai un deuxième général qui peut préparer des troupes. Astofen. Est-ce qu'on peut recouter la cale ? On n'en a pas encore. Mais ça devrait plus tarder. Et je vais faire ça après. Et on va passer le tour pour clôturer cet épisode introductif. Ah le pape qui apporte des accords commerciaux je dis pas non. En attendant. Il va falloir surveiller un petit peu l'exposition. de nos voisins qu'on doit détruire. A savoir le Danemark et les génois. Tout simplement. Mais je vous avoue qu'une expansion sur l'Italie. Ça pourrait être pas mal. Parce que les égyptiens récupèrent la cité. Ça pourrait être un bon prétexte. Et ça nous ferait gagner un gain de temps. Quand même jouant en notre faveur. Donc là ils ont un petit fort à gêne. Histoire qu'on n'ait pas une surprise dans le dos. Mais on rajoutera les unités de tout. Qu'on peut à Boulogne. À Boulogne. À Boulogne pardon. Excusez-moi. Donc déjà le chevalier je le fais tout de suite rentrer pour le réformer dès que je peux. On a trois terrains de friches qui se sont bâtis. On va reconvertir les lancers ici puisqu'on peut les améliorer. On va former des nanciers comme ça et comme ça. Et on va ramener ces unités précieuses là-bas. Pendant que Albrecht Steyr va renforcer l'armée. Donc Frankfurt je recrute. Je vais recruter partout. C'est ça la clé. Reconversion pas encore possible. Ah j'ai vu un bâtiment intéressant qui me plaît. Les terrains de lice pour nos chevaliers ça pourrait être utile. Ou toutes les cavaleries. Ah non c'est que les chevaliers. Donc plus un au rang d'expérience c'est toujours ça de pris. Ici on n'a plus rien. Là on ne peut rien former d'autre. Salzbourg. C'est compliqué. Cinq tours on aura cette ville là. Là-bas on peut recruter un autre lancier qu'on va tout de suite former. Ok. Les économies je suppose. Bon ça va je m'attendais pire. On a encore des sous mais méfiance. Un lancier supplémentaire ici. Donc les six unités là. Il va falloir faire attention. Là il y a une unité je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire un... Pas un port tout de suite. Je vais plutôt faire une ferme tiens à Bologne. Et dans les autres villes on va développer pareil. Donc entre les ports on va alterner. Un marché ici. Et je vais bâtir une tour de guet ici. Avec Elvig Fellen. Donc on n'a pas encore le chemin. Mais au moins on a révélé la zone. Du coup on est plutôt en position de force. L'Empire va commencer à s'étendre progressivement. Donc après je pourrais remonter avec l'armée de Pras. Je pourrais remonter vers le nord encore. Ça pourrait être beau. Et ça promet des bonnes choses dans cette campagne. Sa graine n'est pas encore tombée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon. Après il ne faut pas que je m'étende sur trop de fronts à la fois. Parce que ma réputation risque d'en pâtir. Même si le peuple m'apprécie toutefois. Je suis l'un des plus appréciés. Je suis le plus apprécié. Avec. Alors c'est qui peut me suivre derrière. Il y a le Portugal, le Danemark. Enfin. Portugal, le Hongrie et autres. Par contre je vais juste vérifier. Mais il n'y a pas le Danemark. Le Danemark c'était lui. Je m'étais trompé. Donc le Danemark est bien présent. Je n'ai rien dit. Donc je vais cesser cet épisode 0. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ce début de campagne. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. De Total Arcolysium. Au revoir les amis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada